Bonjour, je ne vous cache pas, je suis un tout petit peu nerveux. Si comme moi vous avez regardé les TED-TOK avant, vous comprenez pourquoi. Donc, comme vous le savez, je suis souffleur de verre. Alors, parler, surtout dans cette circonstance, je ne suis pas très à l'aise. Alors, je vais vous demander de, avec moi, avant que je raconte mon histoire, si vous voulez bien, de souffler une fois. Merci. Si vous voulez bien, je vais commencer au début. À cet âge-là, je suis au Gabon, en Afrique. La lumière est ici, intense, qu'elle fait vibrer les couleurs et nourrit les plantes comme nulle part ailleurs. Je suis un enfant fasciné. Dans ce milieu, il n'y a ni magasin, ni internet, ni télé. Mon jouet, c'est un lance-pierre que j'ai confectionné comme les gamins des villages. Je pars à la chasse. Tout me fascine. Les nuages, les couleurs, les goûts. En 1985, mes parents décident de se séparer. C'est une des plus belles années de ma vie. Je me retrouve dans une banlieue à New York, chez ma grand-mère, avec ma mère et mon frère. Et là, j'y découvre la neige, le froid. Ma mère m'inscrit dans une école Montessori, qui est comme une école de hippies, où l'enfant est roi. J'y passe mes journées à faire des siestes et à me déguiser. Je tombe même amoureux de ma prof, enfin, de ma maîtresse. L'univers que je viens de quitter, c'est celui-là. À cet âge-là, je suis au pic sensoriel de ma vie. Ma mère, un jour, dans la cabane du jardin, face à une grande fenêtre, sort un papier et des peintures. Et là, je découvre quelque chose encore plus incroyable. Je me rappelle comme si c'était hier. L'odeur de la peinture, la texture dans les doigts, ma mère qui souriait, le soleil qui brillait dehors. et les traces de mes doigts sur ce papier. Je ne vous cache pas que je suis habité. Cette année-là a été grande. Mais elle s'est finie parce que mes parents ont décidé de se rejoindre. Alors, je suis reparti en Afrique. Peu de temps après mon arrivée en Afrique, un jour dans la cuisine, courant après mon frère, je tombe dans une pile de verre et je me déchire le bras. C'est le début de ce que j'appelle l'obscurité. Pendant les années qui suivent, je découvre des choses que je n'avais pas découvertes avant. Je ressens des choses qui me perturbent. L'injustice, la pauvreté, la lèpre, la malnutrition. Ce même environnement dans lequel j'habitais qui me fascinait tout d'un coup, me fait peur. Des fois, de temps en temps, avec ma mère, on pleure. C'est trop pour nous. À ce même moment, d'ailleurs, ma mère, elle est prise d'une dépression qui va durer des années. Mon père est de moins en moins là. En 1993, ma mère décide de nous quitter. Et elle ne reviendra pas. Un an après, c'est mon père. ni subit un anévrisme ne sera jamais le même. Il en mourira sept ans après. Et du jour au lendemain, je me retrouve, pupille de la nation, rapatriée en France. Et je suis paumé. Je suis habité de colère. Je suis perdu. Je suis blanc. Je suis noir. Je suis pieds nus. Je dois mettre des chaussures. Je ne sais pas. À 18 ans, je m'échappe aux Etats-Unis, là où j'avais été tellement heureux. Et j'y découvre un jour, au bout d'une canne, la lumière. Cette lumière que j'ai perdue pendant tellement d'années. À ce moment-là, je savais, enfin je sais, que je vais être sous fleur de verre toute ma vie. Maintenant que j'ai retrouvé cette lumière, je ne veux plus la perdre. À l'heure d'atelier en atelier, je voyage et j'y apprends mon savoir-faire qui est un langage. Un langage entre mes mains et la matière. Puisque pour sublimer cette lumière, pour aller au bout de mon questionnement et de mon dialogue avec cette chose qui me passionne et qui me fait vivre et qui me fait vibrer, il faut que j'apprenne à lui parler. Alors je deviens un artisan. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. En 2001, je passe par le pare-brise d'une voiture. De l'intérieur à l'extérieur. La vitre de la voiture me déchire l'épaule. Je perds presque tout mon sang. Je me casse les hanches et les côtes. En 2003, je perds ma tante qui m'a adopté. Pendant des années, après ça, je me bats contre une toxicomanie qui est toxicomanie. toxicomanie sévère. À l'âge de 31 ans, je suis visité par le cancer. Un cancer m'estastasé, un cancer de la peau. Je me fais opérer deux fois. Mais vous voyez, pendant tout ce temps-là, j'ai la lumière. j'ai cette matière incroyable entre les mains qui vit de feu, qui vit d'énergie et qui a des règles très particulières. Et si je veux m'exprimer avec, il faut que j'apprenne son langage. et grâce à ce langage, je tiens. Je survis. Je vis. Cette matière, elle me fascine. Ce qui est compliqué, à ce moment-là, c'est que la vie d'un artisan n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Surtout souffleur de verre. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de souffleurs de verre. Mais il y en a de moins en moins. Et je réalise d'ailleurs, pendant ce voyage, qu'il y a de moins en moins d'artisans, de beaucoup de matières, des savoir-faire qui disparaissent partout. Ça, c'est un problème. La société dans laquelle j'habite est en train de m'enlever ma lumière. À travers l'artisanat, je découvre énormément de choses. Parce que face à ce problème, en fait, je me penche sur la question de l'artisanat et ce que veut dire l'artisanat et pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, je fais des recherches. Dans un livre de Richard Sennett qui s'appelle L'artisan, je découvre que l'artisan, il y a très longtemps, était le pilier de sa communauté. Sous le même toit, il gérait son atelier et la création et de l'autre côté, sa famille. Enfin, je pense qu'il ne gérait pas sa famille, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était des sages. Dans l'Antiquité grecque, les artisans sont la classe moyenne haute. Ils ont un énorme pouvoir, un grand pouvoir d'affluence. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien que leurs créations n'ont pas de prix. Pendant cette Antiquité, une idée est posée par quelqu'un qu'on connaît tous qui s'appelle Aristote. Il dit que, parce qu'on pense qu'il est frustré avec l'artisan qu'il considère un peu comme un bourrin qui travaille avec ses mains et qu'il y a un peu trop de pouvoir dans la société dans laquelle il habite, il dit que pour pousser la création, il faut séparer la main et la tête. Que l'artisan et le concepteur doivent être de différentes personnes. Vous imaginez bien que pour quelqu'un comme moi, c'est compliqué. Heureusement, j'ai un allié. Il s'appelle Platon, qui pas longtemps après défendra le concept, l'idée que justement pour pousser la création à son plus loin, il faut que la main et la tête soient attachées. Moi, c'est ce que je défends. Vous voyez, ce n'est pas un métier facile. Entre les mains, j'ai plus de 1000 degrés. une matière qui me brûle, me griffe, me ramène tous les jours à la réalité que les choses sont finies, que tout a un début, a une fin. Cette matière, ce savoir-faire, me permet de me reconnecter avec les gens avec qui je travaille, à qui je montre comment apprendre le langage de l'artisanat et donc, je partage un savoir-faire. Grâce à ce voyage dans le monde de l'artisan, de l'artisanat, je redécouvre, avec ce dialogue qui devient de mieux en mieux, de plus en plus fluide, vu qu'on parle du verre, je redécouvre le soleil. Je redécouvre l'Afrique dans laquelle j'ai grandi avec les couleurs vibrantes sur les peaux noires, le brouillard, les nuages, ces grands nuages dont je parlais quand j'étais petit, les fruits, la végétation. Je mets juste cette photo pour que vous compreniez que je travaille en grand. Même la neige, l'hiver que j'ai découvert quand j'avais 5 ans, vous voyez, grâce à ce langage qui est mon savoir-faire dans ce monde d'artisan, je reconnecte ma tête et ma main. Je connecte ma tête et ma main à l'univers qui m'entoure. Et tout ça prend sens et me permet tous les jours de vivre mon rêve. Depuis 2 ans, excusez-moi, autre chose qui me fascine, c'est l'univers. Ça, c'est ma version de l'univers. Les planètes qui tournent autour du noir. C'est une table. Pas très pratique, mais elle est plutôt cool. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'ouvrir mon premier atelier à Paris qui est un atelier vitrine. J'ai une vitre de 6 mètres dans laquelle on travaille et tous les jours je peux partager ma passion et mon savoir-faire avec les gens dans mon quartier. Le mercredi après-midi, à la sortie d'école, tous les petits passent devant et se collent à la fenêtre et regardent avec des grands yeux. Et quand je vois ces petits, ça me rappelle moi. Et je dis toujours dans 10 ans, le 12e sera rempli de souffleurs de verre. Vous verrez. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces métiers, cette façon de travailler et de s'exprimer sont en train de disparaître, mais aussi sont en train de se renouveler. On se renouvelle, beaucoup d'associations y contribuent. Heureusement, la société, la conscience collective commence un peu à se réveiller. Je pense que les gens en ont marre de passer 2 heures à Ikea et d'en ressortir sans avoir une trace d'humain. Je pense que les gens, on a tous besoin de se reconnecter avec les objets qui nous entourent et on a tous besoin que les objets qui nous entourent aient de l'esprit. Quelque part, c'est le métier de l'artisan, c'est de redonner de l'esprit aux objets. Grâce à cet atelier, je peux, en parallèle, travailler dans le monde du luxe et fabriquer des pièces que même moi, je ne peux pas m'acheter. Je peux souffler des petits verres pour les gens du quartier. Je peux partager ma passion avec les enfants du quartier. mon savoir-faire, leur montrer que c'est possible de travailler avec ces mains. Dans cet atelier, je peux faire vivre d'autres personnes qui, autour de l'Uvair et de notre savoir-faire, peuvent se découvrir. Même le petit chien, il en profite. Donc voilà. En fait, mon message, il est assez simple. dans un monde qui se virtualise de plus en plus, dans un monde qui se virtualise de plus en plus, je vous propose qu'on laisse plus de place à cette idée de l'artisanat, l'artisanat entier, où la main et la tête sont liés, pour que l'humanité puisse avoir un peu plus de lumière dans un monde où cette lumière est menacée. Merci. à la suite. Applaudissements Merci.